Alors je vais vous présenter la manière dont on pourra communiquer avec Protei et comment ça va évoluer dans le temps. La plateforme qu'on utilise actuellement c'est la simple télécommande radio, donc 50 mètres de distance. On a déjà travaillé sur des plateformes qui nous permettent de communiquer avec Arduino jusqu'à 500 mètres. La plateforme suivante qu'on utilise ce sera les téléphones Android. Donc simplement un téléphone portable qu'on peut mettre dans cette boîte qui garde le téléphone en sec. Et ce format là, c'est le format qu'on a déjà actuellement. Donc les bateaux sont optimisés pour travailler déjà avec ce format. La taille suivante ce sera de travailler avec une connexion Iridium, donc une couverture globale. Donc on peut utiliser comme ça, on peut commander Protei à distance par n'importe quel ordinateur ou tablette ou téléphone mobile. Et puis à terme aussi c'est une fois qu'on aura acquis la couverture globale de nos bateaux. C'est d'utiliser des consoles de jeux comme ici la Xbox. Donc couverture globale et en plus c'est un type de support que n'importe qui pourrait prendre en main. Aucune connaissance en informatique nécessaire pour commencer à manœuvrer une flottille de bateaux Protei. ... ... ... ...